C'est une commande d'un peu plus d'un milliard d'euros, donc c'est une excellente nouvelle pour l'industrie de défense française et en particulier pour Airbus hélicoptères. Et c'est une commande qui renforce la capacité industrielle française dans ce domaine où elle a une excellence reconnue, la preuve. Et puis c'est aussi une commande qui conforte l'outil d'Airbus hélicoptères à Marignane. Alors ces 30 hélicoptères, qui sont des hélicoptères Caracal, vont être fabriqués en France, à Marignane si on le comprend bien. Airbus hélicoptères a une année 2015 difficile, est-ce que ça va permettre de créer des emplois en France ? Ça va surtout permettre d'assurer la pérennité du plan de charge de Marignane. Pour la traduction immédiate en termes d'emploi, je n'ai pas cette compétence, c'est Airbus hélicoptères qui doit le dire. En tout cas c'est une très bonne nouvelle pour les salariés de Marignane. Alors depuis votre nomination au ministère de la Défense, la France a déjà signé des contrats d'armement pour 68 milliards d'euros. Il y a eu les avions Rafale au Qatar et à l'Égypte, il y a eu plus récemment les 12 sous-marins à l'Australie. Est-ce qu'il y a une méthode le driant aujourd'hui ? S'il y en a une, c'est d'abord le respect du partenaire, la discrétion. C'est le partenaire qui annonce lorsque un contrat est signé, non pas la France. C'est aussi le fait de travailler en équipe et d'avoir mis en œuvre une méthode qui fait que les diplomates, les militaires, les industriels parlent d'une même voix, travaillent ensemble avec un seul objectif gagné. C'est une nouvelle victoire parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de contrat de cette importance en matière d'hélicoptères. Il y avait eu des contrats sous-marins, des contrats Rafale, des contrats satellitaires importants, dont on parle moins, mais ils sont aussi très significatifs. Les contrats d'hélicoptères, c'était beaucoup plus en retard et aujourd'hui, nous comptons ce retard. Je pense que c'est un peu plus en retard.